Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour Olivier Lazare. Bonjour François. On est très heureux de vous recevoir Olivia, parce que vous êtes une chercheuse qui avait un discours assez original et assez inédit, il faut le dire, notamment sur la question des métaux nécessaires à la transition énergétique, que vous mettez dans une approche géopolitique et que vous recentrez au centre d'une approche, au fond, organisée autour de la diplomatie climatique, qui est évidemment un enjeu central pour les problématiques de défense et de sécurité. Donc on est particulièrement heureux de vous recevoir dans cet épisode du podcast sur le Front Climatique aujourd'hui. Et donc j'ai envie de commencer l'entretien par une première question qui toucherait simplement à la question de l'extraction des métaux critiques. qui est un des arguments que vous mettez en avant, notamment dans une étude récemment publiée par la Carnegie Foundation, où vous êtes fellow, qui consiste à dire qu'au fond, nous sommes en train d'aller extraire une série de métaux nécessaires à notre transition énergétique, mais que cette extraction risque de priver demain l'Afrique de ressources dont on l'aurait besoin pour sa propre transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les mécanismes qui aboutissent à cette conclusion ? Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici, surtout que j'ai l'habitude de m'exprimer auprès d'audiences qui sont principalement anglophones, donc ça fait du bien de rentrer à la maison. Les enjeux de la transition énergétique ont été principalement placés sur comment accélérer notre transition dans une logique d'atténuation. Ça paraît tout à fait logique, puisqu'on est en retard justement par rapport à nos objectifs, et parce qu'on se rend compte bien évidemment, et vous le savez mieux que quiconque, travaillant comme auteur du GIEC pour le Working Group numéro 2, que nous avons une fenêtre d'opportunité qui est en constante réduction, puisque nous nous rendons compte justement que les disruptions climatiques sont en accélération par rapport à ce qu'on observait il y a encore 7 ou 10 ans. Donc nous sommes actuellement dans une conjoncture à la fois géopolitique et industrielle, avec laquelle nous faisons face à une accélération de la demande en minerais critiques. On parle de tout ce qui est lithium, cuivre, tantal, palladium, etc. Donc nous avons besoin à la fois pour construire les technologies vertes, mais aussi tout ce qui est technologies militaires ou technologies digitales. Le principe justement du rapport que nous avons publié avec Carnegie Europe il y a un an et demi de ça, démontrait que nous n'avons pas prévu la transition énergétique dans une logique écologique, ou en tout cas dans une logique systémique. Nous faisions attention surtout en Europe à comment faciliter les politiques d'atténuation, avec des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement qui étaient relativement sécures pendant des décennies, parce que nous avions un environnement global et économique qui permettait des échanges qui étaient interdépendants et qui étaient relativement prévisibles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous avons d'un certain côté justement une crise économique qui est mise en place par la suite de la pandémie, mais aussi par la guerre en Ukraine, qui demande une accélération de la demande par rapport à ces minerais critiques. Où va-t-on aller les chercher ? Ça c'est la grande question. Quand on regarde différentes cartes sur les réserves mondiales de minerais critiques, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de réserves de qualité qui sont en Amérique latine, qui sont en Afrique, qui sont sur l'Indo-Pacifique ou dans les mers profondes. Et qu'en l'occurrence, ce qui ne nous arrange pas beaucoup, c'est que nous avons des tensions dans la logique d'atténuation et la logique d'adaptation. Pourquoi ? La plupart des réserves sont en fait localisées dans les sous-sols terrestres de beaucoup d'écosystèmes comme l'Amazone, comme le bassin du Congo, comme justement les forêts asiatiques, etc. ou dans ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. Le plus nous allons chercher dans des endroits qui sont sensibles d'un point de vue écologique, le plus nous mettons à mal des logiques d'adaptation. Et pourtant, nous avons besoin d'accélérer notre transition énergétique pour éviter que nous dépassions 1,5 ou 2 degrés justement de réchauffement climatique. Donc, puisque nous avons des réserves de qualité sur les sols africains, sur les sols latino-américains et qu'il y a une demande en plus de développement économique, il y a une explosion par rapport aux relations entre la Chine et ces pays, entre l'Union européenne et ces pays, entre les États-Unis et ces pays, entre le Japon, la Corée du Sud et ces pays-là. Donc, il y a maintenant en fait des écosystèmes industriels qui sont en train de se créer, qui sont en l'occurrence une opportunité pour le développement de ces pays-là. À partir du moment seulement où nous mettrons en place justement des plans d'atténuation qui sont dans des logiques globales, pas seulement dans des logiques nationales. Et surtout, en fait, à partir du moment où nous mettrons en place des plans d'adaptation qui seront en lien avec les exploitations et les extractions industrielles. Ce qui n'est en réalité pas encore vraiment le cas. Parce que la demande, quand je vois par exemple l'Union européenne à passer un accord, ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding avec la Namibie, à la fin 2022, c'est le premier pays africain avec lequel l'Union européenne s'est reliée d'un point de vue industriel sur les questions d'hydrogène et de minerais critiques. Et quand on voit justement le Memorandum of Understanding, on voit qu'il y a des balbutiements sur comment intégrer justement les questions de l'impact de l'extraction sur les ressources aquatiques, sur les aquifères ou sur la territorialisation de l'extraction, l'impact sur la biodiversité, sur la sécurité alimentaire ou sur les zones agricoles de la Namibie. Mais c'est encore très très petit. Parce qu'on voit justement que l'intérêt de l'Union européenne, ce qui est tout à fait logique d'un certain côté, est d'aller chercher et de sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement, surtout encore une fois après la guerre en Ukraine, et surtout après la capacité en fait de la Chine, la façon dont elle a démontré pour pouvoir arsenaliser certaines chaînes de valeur ou chaînes d'approvisionnement. Et on voit justement qu'il y a un entrain à faire des relations stratégiques avec des pays en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais qu'il n'y a pas encore cette réflexion systémique sur quel va être en fait l'impact industriel extractif. Est-ce que ça va potentiellement accélérer des vulnérabilités climatiques dans les pays dans lesquels il va y avoir extraction ? Il n'y a pas encore d'analyse qui sont produites là-dessus. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette transition industrielle et les bénéfices économiques qui vont ressortir justement de cette transition industrielle pour investir dans de la résilience climatique et donc dans la collectivité et dans la sécurité collective et globale ? Ces questions-là ne sont pas encore posées. Alors c'est ça qu'on essaie justement de faire avec Carnegie Europe. Et c'est évidemment un enjeu essentiel de l'équilibre des relations entre l'Europe et les pays du Sud. On a aujourd'hui une série de leaders africains, notamment le président sénégalais Macky Sall, qui déclare qu'il voit les énergies fossiles comme un instrument de l'indépendance de l'Afrique par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque précisément que les énergies renouvelables ne soient vues comme des énergies européennes et comme un instrument qui contribue à maintenir l'Afrique, mais aussi potentiellement l'Asie ou l'Amérique latine dans un état de dépendance postcoloniale ? La façon dont je vois les choses, parce que techniquement, quand on regarde justement les discussions sur tous les pans énergétiques actuellement, que ce soit les fossiles, les minerais critiques, l'hydrogène, le nucléaire, on voit en fait une frénésie sur les marchés énergétiques en général et sur les stratégies géopolitiques qui vont assurer en l'occurrence la stabilité des marchés et des pactes sociopolitiques dans différentes régions à travers le monde. Aujourd'hui, on se retrouve justement dans une géopolitique où nous avons de nombreux pays qui sont à haute intensivité énergétique, que ce soit les États-Unis, la Chine, les pays de l'Union européenne, le Japon, même la Russie, qui se tournent en l'occurrence vers les pays dits du Sud global, qui est un terme adapté de l'anglais qui peine un petit peu à exprimer justement la diversité des pays, mais qui font des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, de la Centra-Asie, même en l'occurrence des Balkans, les arbitres de la transition énergétique et de façon plus avancée, des transitions climatiques. Ce qui leur donne énormément de pouvoir et on voit dans la rhétorique et dans la posture des pays africains et des dirigeants africains aujourd'hui, une vraie capacité justement à arbitrer les demandes entre les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine par rapport à l'approvisionnement en énergie fossile, en énergie justement qui vont créer les chaînes d'approvisionnement pour les énergies renouvelables ou sur le nucléaire. Maintenant, et c'est là où justement il faut travailler à quelque chose de plus subtil qui va au-delà, je pense, qui prend en compte les analyses justement de les dangers du postcolonialisme qui va au-delà de ça. Là où il peut y avoir un danger, et c'est souligné dans le groupe 2 du GIEC, nous avons des enjeux fondamentaux qui se posent par rapport à la sécurité collective et globale qui mettent en lien la bonne adaptation avec la capacité d'adapter des logiques de développement aux enjeux du XXIe siècle et aux enjeux d'un monde anthropique qui rentrent dans une instabilité chronique, structurelle et systémique. C'est là où justement, en parlant avec des dirigeants africains, ce que je remarque actuellement, c'est qu'eux-mêmes assez souvent n'incluent pas dans leur logique de développement économique la façon dont ils vont pouvoir adapter les demandes industrielles actuelles ou les demandes énergétiques dans une logique d'adaptation et dans une logique de résilience. Lorsque je vois par exemple certaines positions de négociation d'un pays comme la Namibie ou comme l'Ouganda ou même comme le Zimbabwe, on voit justement qu'il y a une demande par rapport à comment renforcer les gains économiques qu'amènent cette transition industrielle et cette transition énergétique, mais que ce n'est pas forcément orienté sur comment va-t-on changer nos systèmes agricoles, nos systèmes socio-économiques, nos systèmes de production qui vont permettre en fait de créer une résilience qui va éviter de répondre à un business as usual et qui va vraiment transformer la réflexion. Et donc cet enjeu post-colonial, pour moi, va se situer sur un cadre relativement différent qui n'est pas seulement en fait comment va-t-on améliorer les gains économiques pour des pays dits du Sud au travers de nouvelles chaînes de valeurs ? C'est comment est-ce qu'on va justement assurer une transition qui va permettre de renforcer les capacités énergétiques des pays qui sont en offre énergétique, renforcer les capacités de réduction des taux de pauvreté, des taux de marginalisation, etc., etc., renforcer du coup les capacités en gardant un capital écologique, ce qui n'est pas du tout posé comme question actuellement ni du côté européen, américain ou en tout cas des économies qui sont intensives en énergie ni du côté des pays en oeuvre. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que, pardonnez mon expression, mais du côté européen, on a l'impression qu'on est un peu dans les choux et on a le sentiment que les pays africains d'un autre côté sont un peu au milieu du guet, sont soumis à divers appétits géopolitiques. Quand on regarde le vote des récentes résolutions à l'ONU condamnant la guerre en Ukraine, on voit bien que les pays africains ne soutiennent pas ces résolutions. Au mieux, ils s'abstiennent. Au pire, ils votent contre. Avec la Russie et la Chine. Et donc, quelle est encore la capacité, quelque part, que l'Europe a à travailler avec ces pays et à développer ces modèles dont vous parlez ? En transformant sa proposition géopolitique vers une proposition géo-écologique ou géo-stratégique. Ce qu'il y a d'intéressant avec la manière dont la géopolitique mondiale est en train de changer depuis le début de l'invasion en Ukraine, c'est qu'on voit en fait une géopolitique qui se joue à la fois sur les discours, sur les perceptions, sur les offres énergétiques, sur les offres par rapport aussi aux chaînes d'approvisionnement alimentaires ou agroalimentaires et sur la façon dont certains pays type Russie ou Chine essayent d'approcher des pays qui sont en offre de beaucoup de choses, de productivité, de chaînes d'approvisionnement énergétique, de plein de commodités différentes, avec différentes propositions géopolitiques. Pour certains, dans le cas de la Russie, actuellement, ça va être une baisse par rapport au prix des énergies fossiles ou des offres par rapport aux grains et aux chaînes d'approvisionnement alimentaires. Pour la Chine, ça va être quelque chose de beaucoup plus construit. On a des relations qui sont construites autour du Belt and Road Initiative qui incluent à la fois des offres en termes de prêts, en termes de construction d'infrastructures, en termes de recherches à la fois sur des recherches énergétiques, des recherches en termes de déploiement des énergies vertes, en termes de capacité d'adaptation, etc., donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus élaboré au niveau chinois. L'Union européenne et les pays de l'Union européenne, pendant les dix dernières années et à force d'ailleurs depuis les trois, quatre dernières années sous le pacte vert européen, ont orienté leur leadership vers comment améliorer les chances de transition énergétique, les ambitions climatiques en termes d'atténuation, ont continué à apporter une aide au développement qui est l'une des plus importantes au niveau international. mais nous n'avons pas forcément recalibré, retravaillé, redesigné notre capacité à s'adapter nous-mêmes aux enjeux et aux besoins des pays qui sont à la fois vulnérables aux changements climatiques, les plus vulnérables, les plus directement et les plus rapidement, et qui sont encore une fois en offre énergétique et en offre d'expansion économique. Donc je reviens par exemple à cet accord qui a été passé avec la Namibie. La Namibie est un pays qui est extrêmement vulnérable d'un point de vue climatique et qui en même temps essaie de se positionner comme un hub d'approvisionnement en hydrogène pour particulièrement les secteurs qui sont difficiles à gérer d'un point de vue des émissions carbone. Vous pouvez préciser pour nous dire quelles sont les ressources dont dispose la Namibie qui lui permettent de se positionner comme un hub pour l'hydrogène ? On a des terres rares, on a du gaz, on a des constructions aussi, il y a un accès à la mer, il y a une capacité de créer en fait un hub. D'accord, mais donc c'est une approche politique de la Namibie que de se positionner comme un hub ? Complètement, complètement une approche politico-économique qui est très smart en l'occurrence, qui est vraiment, qui a une vision géopolitique et politico-économique sur les prochaines décennies, ce qui est capital en l'occurrence pour un pays comme la Namibie. Mais encore une fois, même pour le gouvernement namibien, on continue de voir une logique où la capacité d'approvisionnement en énergie et en terres rares ou autre type de minerais critiques se positionne par rapport à une envie d'améliorer la performance économique. A contrario, ce qui me plairait de voir dans des accords comme ceux passés avec l'Union européenne, ce n'est pas comment utiliser la capacité et les ressources namibiennes nécessairement pour augmenter la productivité économique et éventuellement en faire quelque chose après sur différents secteurs et potentiellement voir comment investir dans l'adaptation et la résilience. C'est en fait de changer de logique en disant nous savons pertinemment que les chocs écologiques et climatiques vont être excessivement sévères pendant les prochaines décennies par rapport à la Namibie ou dans les relations économiques et commerciales entre la Namibie et l'Union européenne ou d'autres partenaires. Et donc nous travaillons à comprendre en fait la nature, la sévérité de ces risques-là pour planifier notre plan économique pendant les prochaines décennies et nous orientons notre offre industrielle et énergétique en fonction de la sévérité et de la vulnérabilité de ces risques-là et en fonction de comment nous devons recalibrer notre économie. Ça change complètement la donne parce qu'en l'occurrence quand on voit les logiques économiques avec lesquelles on travaille depuis des décennies c'est travailler sur une surproduction économique qui va être linéaire quasiment et qui va permettre de réinvestir derrière en termes de défense, en termes de développement, en termes de productivité, c'est la norme partout. Ça ne déroge pas nulle part dans le monde. Changer la logique en disant en fait ce qui est absolument certain aujourd'hui ce n'est plus la capacité productive en soi et la capacité d'utiliser des ressources pour la transformer en croissance économique c'est le choc écologique et économique et à partir du moment où on comprend la nature et potentiellement la temporalité justement des chocs nous pouvons comprendre comment lanifier notre production économique et écologique en fonction de comment tempériser ces chocs comment s'y préparer et comment investir dans l'adaptation nous n'avons actuellement d'un point de vue mondial aucune réflexion par rapport à ça aussi élaboré justement que comment nous pouvons prévoir avec des compétences analytiques assez diversifiées et assez complètes à la fois en termes de projections climatiques d'imagerie satellite de scénarios de construction de scénarios en termes de réponse des systèmes politico-économiques nous n'avons pas investi encore dans un système économique qui va prendre le choc comme certitude plutôt que la productivité économique comme certitude donc pour revenir à la question initiale sur comment est-ce que l'Union Européenne va pouvoir justement rentrer en compétition avec d'autres propositions géopolitiques et géo-économiques que peuvent offrir la Chine, la Russie les Etats-Unis et bien c'est justement travailler sur tout ça nous avons en Union Européenne et dans les Etats-membres différentes compétences diversifiées entre les différents Etats-membres et au niveau de la Commission qui nous permettraient d'être beaucoup plus élaborés sur quelles sont en l'occurrence les compétences analytiques que nous pouvons offrir à des pays qui ne les ont pas et qui sont en vulnérabilité économique quelles sont les capacités en fait de travailler dans le cadre du pacte vert à des processus diplomatiques qui ont pour but de revoir l'offre et la demande du marché unique par rapport à ses partenaires sachant qu'on fait face actuellement à une recomposition géographique des différents flux de partenariats comment est-ce que nous acheminons comment nous utilisons notre pouvoir régulatoire en Union Européenne mais comment nous préparons le terrain des bâtons qui vont sortir de l'approche régulatoire mais avant d'utiliser les approches régulatoires type la taxe carbone par exemple aux frontières il faut qu'on prépare le terrain avec les partenaires économiques qui sont en offre par rapport à ce qu'ils veulent exporter dans le marché unique et nous avons non seulement la capacité mais nous devrions aussi avoir l'intention de soutenir nos partenaires économiques au travers des interdépendances économiques que nous avons avec eux la façon dont ils vont établir leur propre planification d'adaptation ce qui n'est pas juste en l'occurrence une question d'investissement dans les affaires en structure ça fait partie justement des logiques d'adaptation mais fondamentalement en fait on est en train de s'acheminer vers un monde qui s'approche très rapidement de la limite 1.5 qui est encore prévu de dépasser en l'occurrence 2 degrés de réchauffement climatique en moyenne par rapport au niveau pré-industriel très rapidement et cela demande en l'occurrence de revoir le métabolisme politico-économique et socio-économique la façon dont on s'est construit des équilibres dans chacun des pays et des relations entre l'Union Européenne et les partenaires est-ce que la guerre en Ukraine peut permettre de revoir ce métabolisme on voit très bien le choc de réalité qu'elle a amené la réalisation que notre dépendance aux énergies fossiles était aussi un élément de faiblesse géopolitique et plusieurs voies je pense notamment au philosophe Pierre Charmonnier ont appelé à l'émergence d'une forme d'écologie de guerre où les moyens de la transition énergétique seraient déployés également comme un moyen d'indépendance géopolitique et comme un moyen d'affirmation d'une certaine forme de puissance est-ce que ça peut être un argument décisif pour amener ce type de changement qu'est-ce que change la guerre en Ukraine pour cela de manière incroyablement ironique je suis beaucoup plus optimiste depuis le 24 février 2022 qu'avant la raison pour laquelle je suis plus optimiste c'est parce que l'Union Européenne s'est vue frapper de manière tellement forte d'un point de vue énergétique et d'un point de vue économique que certains points morts ont été illuminés de nouvelles dimensions de quelle est la place de la diplomatie écologique ou de la diplomatie climatique dans des notions de sécurité quand on entend par exemple des dignitaires de l'Union Européenne ou même de l'OTAN dire que la sécurité économique la sécurité énergétique et la sécurité climatique sont aujourd'hui complètement alignées et sont en fait une seule et même chose on se rend compte qu'aujourd'hui on a vraiment un changement de paradigme qui est en train de naître et je le vois en l'occurrence je vous mentionnais justement juste avant qu'on démarre l'enregistrement du podcast les conclusions du Foreign Affairs Council qui sont sorties depuis hier au niveau de l'Union Européenne on voit en l'occurrence une réflexion qui est beaucoup plus profonde par rapport aux besoins d'accélérer par rapport aux ambitions d'atténuation du changement climatique d'accélérer sur les logiques d'adaptation sur les logiques de finances sur les partenariats justement avec les pays du Sud et de comment mettre en lien différentes parties de la commission et du service d'action externe et comment améliorer les chances d'aller chercher les compétences nationales dans une approche beaucoup plus systémique au-delà de ça je pense qu'on a depuis le 24 février 2022 une mobilisation beaucoup plus multidimensionnelle au niveau des communautés dites de sécurité ou de développement ou de diplomatie et ce que j'ai pu constater en l'occurrence c'est le travail que j'ai pu faire moi-même depuis un an en termes de briefing auprès de Capital auprès de l'Union Européenne etc. il y a beaucoup plus un appétit au sein de l'Union Européenne et de ses états membres actuellement de revoir ses capacités analytiques quelle est la place de l'intelligence collective des renseignements des analyses sécuritaires dans un monde où nous faisons face à un problème de raréfaction des ressources de demandes affolées par rapport à certaines ressources y compris énergétiques et donc cela va nous amener très rapidement à une compétition à certains moments agressive et qui est dans l'ordre du moi je gagne toi tu perds ce que la Russie justement essaye de mettre en place depuis certaines années bien au-delà de l'invasion en Ukraine et ça ouvre une porte à mais en fait quelle est la place des reconstructions écologiques des diplomaties écologiques pas seulement en termes de substitution des ressources énergétiques de comment est-ce qu'on peut investir je voyais dans les conclusions de l'Union Européenne hier quelle est la place par exemple de la diplomatie autour de l'eau comment est-ce qu'on peut réinvestir là je vais y mettre mes propres mots puisque c'est beaucoup de travail que je peux faire avec les instances européennes actuellement comment est-ce qu'on peut utiliser différentes modalités de régénération écologique socio-économique et comment combiner la transition énergétique industrielle avec ces logiques d'adaptation et de régénération à la fois au niveau local national régional et au niveau planétaire qui est une nouvelle dimension d'analyse sécuritaire que nous n'avions pas avant que le changement climatique rentre vraiment dans les prismes analystiques et donc je vois justement que la guerre en Ukraine a provoqué de tels tremblements en termes de certitude que l'Union Européenne pouvait s'octroyer par rapport à son propre leadership climatique que le champ des possibles est à nouveau ouvert y compris un champ des possibles pour une vraie diplomatie climatique je pense oui maintenant il faut trouver le bon calibrage parce que depuis très longtemps la diplomatie climatique a été orientée et cantonnée à des mandats assez particuliers ceux des COP et dans les COP on discute des ambitions climatiques au niveau de l'atténuation on discute de finances toute la finance maintenant au niveau de l'adaptation et des pertes et d'hommages depuis la dernière COP et on discute de la régulation des différents chapitres qui vont permettre à différents états membres ou différents états signataires de l'accord de Paris de voir comment réguler leurs comportements les uns par rapport aux autres ou par rapport au marché carbone cela cantonne de manière assez drastique la créativité qui peut être mise en place par rapport à une vraie diplomatie écologique et pas seulement climatique qui a été construite et entendue comme une substitution énergétique pendant très très longtemps encore une fois ce qu'on doit revoir sachant qu'on s'achemine rapidement vers 1,5 dans la prochaine décennie en réalité nous devons revoir la façon dont les flux économiques les flux commerciaux les flux énergétiques les flux agricoles vont se recalibrer pour travailler à des résiliences au niveau local national régional et international c'est cette réflexion qui est en train de rentrer dans le champ des possibles où je vois que l'Union Européenne est en train de se mobiliser de manière beaucoup plus importante malgré les perturbations et les tremblements qui sortent de la guerre en Ukraine et des difficultés qui s'en suivent de la crise énergétique etc. mais il y a une vraie réflexion profonde en tout cas en Union Européenne par rapport à la manière dont en fait tout est en train de changer au niveau des chaînes d'approvisionnement et au niveau des capacités justement à gérer les chocs qui vont aussi sortir dans des disruptions climatiques quand on voit par exemple en France avec les problèmes de sécheresse qui se sont annoncés de manière géologique depuis l'année dernière enfin en tout cas qui ont été annoncés comme étant aussi graves mais qui étaient prévus depuis assez longtemps on voit justement une réflexion sur en fait comment est-ce que le commerce va pouvoir fonctionner dans les prochaines décennies comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'intégrité de l'économie française mais aussi en fait l'intégrité du marché unique qui est justement la force principale et l'outil principal de l'Union européenne qui est en refonte et en remétabolisation complète et ce qui est rentré en fait et je finirai là-dessus ce qui est rentré en ligne de mire de l'Union européenne depuis le 24 février 2022 c'est que nous ne pouvions pas construire le pacte vert européen seulement par les Européens et pour les Européens et avec les Européens nous devions nécessairement avoir une réflexion de politique étrangère puisque justement notre marché unique n'est fiable n'est intègre et n'est efficace qu'à partir du moment où il est en interdépendance économique avec des partenaires à travers le monde donc tous les produits qui rentrent maintenant dans le marché unique et tous les produits que nous exportons en dehors du marché unique vont être le flux et l'aspect principal la lance de fer de comment est-ce que l'Union européenne va pouvoir se remettre en lien d'un point de vue d'une proposition géoéconomique qui va être adaptée et alignée aux besoins et à la demande de résilience et d'adaptation face à la plus grande problématique sécuritaire à laquelle nous faisons face et que nous n'avions jamais envisagé de manière planétaire et qui maintenant est justement rentré en compte et c'est cela sans doute qui va déterminer notre place dans le monde à l'avenir parce que comme vous le dites le pacte vert européen est aussi surtout une affaire de politique étrangère totalement on va rester là ça sera le mot de la fin Olivier Lazare c'était un plaisir comme toujours de vous écouter merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de notre podcast sur le front climatique je rappelle que vous êtes fellow à la fondation Carnegie Europe que vous travaillez sur ces questions de diplomatie climatique d'extraction des métaux critiques pour la transition énergétique et quant à nous chers auditeurs je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de notre podcast sur le front climatique merci encore Olivia merci François à bientôt allez plus loin sur www.défenseclimat.fr ce podcast développé par l'IRIS a été rendu possible grâce au soutien financier de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des armées